Comment ça va ? Je vous en prie, entrez, entrez, et bonsoir. Vous allez bien ? Ça va ? Bonjour Pascal. On a plein d'invités, c'est formidable. Oui, bienvenue. Vous vous en prie, asseyez-vous. On vous asseoir, parce que je vois exactement le placement. Ah oui, pardon, j'ai eu peur. Parce que Pascal a fait une blague. Ah pardon ! Bonjour Hélène Hunt. Ah mais oui, Hélène Hunt. Mais oui, c'est sûr, ça la poursuit un peu. Parce que j'ai vu un film il y a deux jours avec Nicholson. Et là, c'était frappant. Quand vous travaillez dans un restaurant, là. Ah oui, j'aime bien. Pour le meilleur et pour le pire. C'est dingue, ça va rester. Ça ne m'a pas vu de récompense. Non mais bon, peut-être pour le prochain. C'est vrai, il n'a pas tort. Ça y est. Je viens de me rendre compte. J'y avais pas pensé avant. C'est une évidence. Alors, vous venez nous parler de ce très joli film, Le coeur en braille. Cette histoire d'amour, d'amitié, de solidarité entre la première de la classe aussi bonne à l'école qu'aux violoncelles et le petit cancre. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais sympathique, néanmoins. Mais cancre. Voilà, le personnage de Marie a tout pour réussir. Et elle est pourtant en train de vivre un drame. Ce drame, on peut dire ce que c'est ? Oui, bien sûr, bien sûr. Elle perd la vue. Voilà, elle va décider d'aider Victor à devenir meilleure élève et aussi de devenir son amie. Et plus s'il y a affinité, on peut le dire. Oui, oui, oui. Oui, 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 vraiment. Mais l'histoire, c'est vraiment ça. Oui, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour, exactement. On regarde la bande-annonce. En juin, je passe le concours au Conservatoire National Supérieur. Mon rêve vient très. Il y a combien de musiciens qui réussissent ? Et aveugles en plus ? Ça va s'aggraver, Marie. Merci. Il va falloir que j'en parle à tes parents. Il faut que je finisse l'année. J'ai pas le choix. Victor, avec toi, on n'est jamais déçus. Zéro. Tu peux te faire réviser ? T'aider à rattraper ton retard ? Je sais pas. T'as un ticket avec Marie. Dis-moi de pas, maman. Comment t'as su qu'elle était amoureuse de toi ? Tu es sorti, c'est tout. Tu veux dire qu'il y a pas de signes ? Plus souvent, elles ont les cheveux qui restent d'un coup comme ça sur la tête. On peut jamais discuter sérieux avec toi. Le regard Victor, ça c'est important. C'est dans le regard qu'on voit qu'une femme est amoureuse. C'est le premier chapitre d'une histoire d'amour. À demain. Attention ! Le pire, c'est que t'as voulu te servir de moi. Et quand tu m'as pris la main, tu m'as pris pour quoi ? Un labrador ou fouf ? Tu sais, la mort sont les mensonges, je sais plus la mort. Tu sais si c'est important pour toi. Lâche pas l'affaire. Marie, est-ce que vous pouvez lire ce que je viens de lire au tableau ? C'est de pire en pire. J'irai jamais dans ton incision pour aval. Et Alix, c'est toi qui joue vraiment de violon sale dans le film ? Oui, enfin non. En fait, il y a des moments où c'était moi qui joue, mais sinon j'ai été doublée par une musicienne. T'as dû apprendre pour le film. Mais tu peux nous montrer un petit itère de violon ? Oui. Quand même. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour qui tu sais faire, donnez-lui un couteau et c'est ça. Rien faire, c'est ça. Pas de musique, en tout cas. Jean-Stan, c'est pas vrai que tu ne sais pas rien faire ? T'es déjà un professionnel du cinéma. Combien de jours de tournage cette année-là ? L'année du Cœur en Brèche, j'avais fait 106. 106 jours. 106. 106 jours ? C'est un jour sur trois à peu près. C'est ça. On dit quoi. Et l'école ? L'école, bah, le Cœur en Brèche qui était bien. L'école, avec le Cœur en Brèche, c'est qu'il était tourné pendant les grandes vacances. Donc, j'avais que deux semaines à rattraper, parce que ça débordait un peu à la rentrée. Et sinon, les autres films qui étaient pas dans l'école, il y avait un soutien. Un soutien scolaire avec un prof qui venait nous faire les cours. Mais ça vaut le coup, pour faire du cinéma, de faire du rattrapage après l'école. Oui, c'est sûr. Michel dit de toi que tu es le futur Belmondo, c'est ça Michel ? Il est comme Belmondo. Moi, j'ai tourné un film avec Jean-Paul. Il est comme Belmondo. Il fait l'idiot juste avant de tourner. Il joue au ballon jeudi moteur. Et il est dans la situation... Ils sont incroyables les deux. Ils sont différents les deux. Ils sont incroyables les deux. C'est un acteur né, Jean Stan. C'est-à-dire qu'il comprend et il a compris comment jouer la comédie. Qu'est-ce que c'est une caméra ? Qu'est-ce que c'est une équipe ? Il a tout compris. Et en plus, c'est d'instinct. Jean-Stan, quand il ne comprenait pas un truc pendant le tournage, je disais, bon, je vais t'expliquer. Il me disait, non, 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 montre-moi. Je lui montrais et il disait, j'ai compris. Il y a Pascal, c'est aussi simple ? Pascal, c'est un autre problème. Pascal, j'ai deux psychiatres avec moi. Oui, d'accord. Le problème de Pascal, si vous voulez, c'est qu'on se connaît tellement. On s'apprécie beaucoup. Et j'avais dit à mon assistant, je vous en supplie, quand Pascal va arriver sur le plateau, prévoyez des heures supplémentaires parce qu'on rit beaucoup. Il est arrivé, il était à 20 mètres de moi. Je vous jure que c'est vrai. Il est arrivé à 20 mètres de moi. Je suis le metteur en scène. J'ai beaucoup de responsabilités à ce moment-là, d'accord ? Il tourne la tête. Juste, il me regarde. Il ne m'a pas dit bonjour. On ne s'est pas vu. Juste, il me regarde, j'ai eu un fou rire d'une demi-heure. C'est génial. C'est toujours comme ça quand deux escrocs se rencontrent. Oui, ils se reconnaissent. Tu as vu des films de Jean-Paul Belmondo ? J'ai vu des extraits, mais non. Je les ai montrés pourtant avant l'école. Tu n'as pas vu l'homme magnifique. C'est pas rien Jean-Paul Belmondo. Tu n'as pas vu l'homme magnifique. Je sais, mais j'ai déjà vu des extraits. Les extraits étaient très bien déjà. Des extraits de quoi ? Le moment, par exemple, où il y a la voiture. L'homme de Rio. Le moment où il y a la voiture qui va dans le marché et qui fait une cascade. Ils ont la même complicité là que j'avais pendant le tournage. Il y avait des moments où tous les deux, le père et le fils, je laissais tourner et ils improvisaient. Il y a des moments de grâce comme ça, qui n'étaient absolument pas écrits, qui étaient le prolongement de ce qui était écrit. C'était merveilleux. C'était merveilleux. J'ai eu beaucoup de chance. Pascal, si vous avez recommandé ce livre, c'est parce que vous-même, vous aviez un souvenir d'histoire d'amour dans votre enfance. Moi, ça a démarré par un fiasco. J'avais 12 ans et j'ai pratiquement l'âge des personnages. J'étais vraiment très amoureux d'une fille qui s'appelait Nathalie. Et à la fin des vacances, elle m'a fait un bisou. Je crois même que c'était sur le front, mais pour moi, c'était torré d'un temps. Et je lui ai écrit des lettres. C'était ma première correspondance amoureuse. Et au bout de la troisième lettre, elle m'avait répondu cette lettre, qui en général va définir mes rapports pour la suite. Elle m'avait dit, s'il te plaît, évite d'écrire des bêtises ou des conneries sur les lettres. Mon mec lit les lettres. J'étais parti pourtant, mais j'étais fou amoureux. Et là, j'ai dit, ah non, c'est comme ça. Et après, ça a déterminé mon rapport avec les femmes. C'est le traumatisme initial. Non, mais j'ai toujours été, comment dire, à l'écoute, mais en même temps, sur mes gardes. Et vous avez continué à écrire quand même ? Pardon ? Vous avez continué à écrire ? Non, ah non. Ah non, ça vous a vacciné ? Oui, il faut comprendre. Oui, parce que si le mec, en plus, lit... Ah oui, c'est ça, c'est des étudiants. Je faisais des fautes. En plus, on n'a pas retrouvé votre petite copine d'enfance, mais on a retrouvé une copine qui habite pas loin, qui s'appelle Corinne Atlas. Vous faisiez du théâtre avec elle ? On s'est connus, on avait 17 ans. Voilà, et ben, nous sommes allés la voir, parce qu'elle était pas très loin, c'était pratique. On regarde. C'était au lycée, en fait. Nous n'étions pas dans le même lycée, mais nous avions monté une pièce de théâtre, à l'époque, qui s'appelle « Les fusils de la mère Carrard » de Bertolt Brecht. Il avait vraiment envie de faire du théâtre, c'était la chose qui lui importait le plus. Il savait qu'il allait être acteur. Il fallait qu'il fasse ça, donc il l'a fait. Il est toujours angoissé dans le doute de ce que c'est bien ce qu'il fait par rapport à lui-même, évidemment, et au public. Le goût de raconter des histoires, puis la responsabilité de prendre une parole publique. J'espère que ni l'un ni l'autre, nous n'aurons besoin d'ouvrir ce petit magasin de pantalons dont nous parlons depuis que nous nous connaissons. Mais si jamais il arrivait que nous soyons obligés de l'ouvrir, comment est-ce que tu appellerais cette boutique ? Comment j'appelle ça ? J'appellerais ça « Les pantalons sauf le cul du monde ». C'est bien, ça peut être clair. On peut attraper la grippe par le cul. Ah bon ? Oui, bien sûr. Tu parles d'expérience. Oui, évidemment. Voilà. Nous y sommes. Vous en prie. Michel, tu évoquais ton amitié et votre amitié, Pascal et toi, et la proximité de vos rapports lors du tournage et la préparation de votre si beau premier film, Père et Fille, s'il s'est passé quelque chose d'extrêmement profond entre Charles Berling, vous, Pascal Elbé et vous tous avec Philippe Noiret. Alors j'essaie que ça vous touche toujours beaucoup de revoir Philippe Noiret, tous les deux, et je ne veux pas charger la barque émotionnelle, mais ça nous touche aussi de le voir parler de vous. Il s'est passé quelque chose, on est devenu vraiment, oui, oui, une famille. On était tous les quatre, là, le papa et les trois connards, comme je les ai appelés, on était rassurés parce qu'en plus, le fait d'avoir l'œil et l'oreille d'un comédien, et d'un comédien comme Michel, c'est une garantie, il ne nous a pas dit de bêtises, quoi. Je ne connaissais pas Michel, mais je savais qu'étant homme de musicaux, l'homme de One Man Show, c'était quelqu'un de bosseur, de travailleur. Je savais qu'on ne partirait pas et on en était tombé d'accord très rapidement avant que l'objet lui-même nous paraisse tout à fait prêt, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Quelle face, hein. Hop. Mais bon, comme on dit, les gens s'absentent, ils ne meurent pas. Ils ne meurent que si on les oublie. Et dans le film, d'ailleurs, dans tous mes films, Philippe Noiré jouera. Donc, dans Le cœur en bras, il est présent, il y a très peu de gens qui devinent où il est. De temps en temps, dans les avant-premières, il y a quelqu'un qui lève la main et qui me dit « Et Noiré dans votre film ? » Parce qu'à un moment donné, on entend quelqu'un parler dans la télévision. On ne voit pas le cas de la télé, on voit Pascal en train de dormir. Et c'est d'autant plus symbolique que c'est Pascal qui est dans cette scène et on entend Philippe qui parle. Et voilà. On peut parler d'autre chose, maintenant ? Oui, on va appeler Mathieu Noël à la responsable.